Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur mon voyage à Copenhague pour vous parler un peu du A à Z, comment ça s'est passé. J'ai pris mon petit papier, j'ai marqué toutes les étapes, etc. et on va parler de ça ensemble. Donc la première étape c'est de décider de partir. Donc pourquoi je suis partie, comment je suis partie, tous les idées m'est venues, comment j'ai su que c'était possible, etc. En gros mon école a des partenariats avec Erasmus pour partir faire ses études à l'étranger. Et donc au tout début je voulais partir en deuxième au Canada, faire une partie de mon année là-bas. Et puis pour être honnête, j'ai pas trop eu les cornes de le faire, parce que je me disais oui mais si, après je regrette, etc. si j'ai pas envie de partir. Parce qu'en fait il faut aussi prendre un an à l'avance avant de partir. Donc j'ai décidé de me mettre dans les papiers Erasmus, faisant toute la démarche Erasmus, pour faire un stage au Luxembourg, parce qu'en fait j'habite en Belgique mais juste à côté du Luxembourg. Donc en gros je pouvais faire un stage Erasmus-Léava parce que c'était un autre pays, mais restait chez moi pendant le stage. Donc ça ça a été ma première expérience, j'ai fait un premier stage Erasmus au Luxembourg, mais en restant chez moi. Ça c'était en troisième. Après la troisième, on a une possibilité, ce qui s'appelle le stage jeune diplômé. Erasmus toujours qui propose de faire un stage complémentaire en plus de tes études, mais seulement en Europe. Parce que quand tu pars en deuxième ou en troisième, tu peux partir partout dans le monde. Et je me suis dit, ok bon, là t'as plus le choix, t'auras fini tes études, t'as plus rien qui te rattache, tout ça, go quoi, enfin vas-y. Et vu que c'était en Europe, j'avais un peu moins peur. Parce que je me disais, l'année avant au Canada, je me disais, ouais c'est quand même loin, ça fait quand même 6 mois à l'étranger, etc. Est-ce que j'y arriverais, blablabla. Mais là, je me suis dit, bon, c'est 6 mois à l'étranger, en Europe, j'aurais déjà fini mes études, donc si j'ai envie de me casser, si le stage ça me plaît pas ou que ça me correspond pas, je devais plus rien à l'école. Du coup, zéro pression, quoi. J'y allais juste pour faire mon stage, ma bonne expérience, et puis ciao. Et donc voilà. C'est comme ça que j'ai décidé de partir. Choisir où partir. Donc comment j'ai fait mon choix ? Je suis partie au Danemark, à Copenhague. En fait, j'avais toujours voulu aller dans les pays nordiques, mais c'est pas trop la destination, vous savez, les destinations familiales, en vacances, en été, tout ça, c'est plutôt on va en Espagne ou en Italie, là où il fait chaud. Pas trop dans les pays nordiques. Et c'est des pays qui m'ont toujours attirée, j'ai toujours envie d'y aller. Et du coup, je me suis directement emportée vers ces pays-là. Et j'ai cherché Norvège, Finlande, Suède, Danemark, et l'Islande aussi. J'ai fait des recherches sur tous les pays. J'ai regardé un peu les pours, les contres, les villes, là où il y avait des possibilités, etc. Et je me suis dit, là où ce sera le plus facile de trouver, entre guillemets, un stage, ce sera soit Stockholm, soit Copenhague. Parce que c'est quand même assez grande ville, et c'est quand même assez proche de chez moi. C'est pas comme si j'étais partie en Islande. C'était un peu par facilité, et aussi parce que j'avais envie d'aller dans ces pays-là. Donc c'était très bien, quoi. Après tout ça, il a fallu faire énormément de papiers pour mon école. Donc pour tout ce qui est papiers Erasmus. Et pour partir, en gros, il y a plein de papiers. Donc comme je vous ai dit, ça se prépare un an à l'avance. Un an à l'avance, tu vas rendre un dossier de candidature, en fait. Où tu dis pourquoi tu veux partir, etc. Où tu veux partir, ce que ça va t'apporter, etc. Donc en gros, tu dois motiver ton envie d'y aller, quoi. Tu dois dire pourquoi t'as envie, ce qui fait que t'as envie, etc. Tu mets tout sur papier. Et après, on te dit si c'est accepté ou pas. Ça a été accepté. Après ça, il y a d'autres papiers. Mais c'est tout de la paperasse au niveau bancaire, etc. Parce que t'as une bourse, en fait, quand tu pars comme ça. En Belgique, avec Erasmus, en tout cas, on a une bourse. Je sais pas comment ça se passe avec d'autres organismes ou dans d'autres pays. Mais en tout cas, moi, j'avais le droit à une bourse. Ensuite vient la partie intéressante. C'est le fait de trouver un stage et un appartement. Quand tu sais que tu vas partir, que tout est en place pour que tu pars, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui t'attende dans l'autre pays. Parce que si tu vas juste en mode yolo, déjà, je pense que tu pourrais pas partir. Mais du coup, c'est quand même le truc le plus important. C'est trouver un stage là-bas et un appartement. Parce qu'il faut quand même savoir où dormir. Pour le stage, ça dépend un peu dans quoi tu travailles. Mais personnellement, pour graphisme et pub, c'est toujours des candidatures spontanées. Donc je fais une grosse liste d'agences. Toutes les agences qui m'intéressent, je regarde ce qu'ils font un peu. Je prends les adresses mail, les numéros de téléphone. J'écris des lettres de motivation en fonction de l'agence. Mon portfolio, j'envoie à tout le monde. Enfin, toutes les personnes qui m'intéressent. Donc là, j'ai envoyé à Stockholm et à Copenhague. Parce que j'avais pas encore choisi. Et la première personne qui m'a répondu positivement, c'était à Copenhague. J'ai eu des réponses quand même très vite positives de chez eux. Et ils ont été super bienveillants dans les mails. Enfin, je me sentais bien de leur parler en fait. Et je me suis dit, ok, ils ont l'air très sympas. On va essayer d'officialiser là-bas. C'était une petite agence de 12 ou 14 personnes, quelque chose comme ça, avec beaucoup de jeunes. Ils me disaient, c'est trop bien quoi. Je veux aller là-bas, ça va être super chouette. J'ai officialisé de ce côté-là. J'ai envoyé tous les papiers chez eux. Ils m'ont renvoyé les papiers. J'ai redonné tout à l'école, etc. Donc tout s'est lancé par rapport à cette agence de pub là. Ensuite, il fallait trouver un logement. Et ça, ça a été vraiment la partie la plus compliquée. Pendant un mois, vraiment, j'ai envoyé des messages à des annonces tous les jours. Tous les jours, j'ai envoyé des messages. Je crois que j'ai envoyé à plus de 80 annonces. J'ai eu beaucoup de gens qui ne me répondaient pas. Beaucoup de gens qui me disaient que ça n'allait pas. Enfin, beaucoup de réponses négatives en gros. Donc tout ça, j'ai cherché sur Fine Roommate. C'est un site qui, je pense, fonctionne sur plusieurs villes. Et c'est super bien fait. Le seul truc, c'est que c'est payant. Mais donc pour éviter de payer du jour 1 où tu cherches les annonces, au jour où tu trouves, prends d'abord un maximum d'annonces. Et puis paye juste quand on envoie tous les messages. C'est quand même plus rentable. Après un mois, je commençais un peu à désespérer. A me dire, mais mon Dieu, je vais partir. Je crois que c'était une semaine après. J'avais toujours pas... Enfin, une semaine et demie après, j'étais censée partir. Mais j'avais toujours pas de logement. Donc avec ma mère, on a réservé un Airbnb pour une semaine. Et puis un beau jour, il y a un monsieur qui m'a envoyé un message en disant « Oui, bonjour, ton profil m'intéresse. » Il y a une coloc dans l'appartement que je loue. Est-ce que ça t'intéresse ? J'ai vu le truc. J'étais là. Yes, je le veux. Je le veux, je le veux, je le veux. Je vais vous montrer des photos si je les retrouve de l'appartement. Donc voilà. Moi, j'habitais là, mais au final, c'était à 30 minutes de mon taf en métro et en bus. J'ai jamais eu de problème pour y aller. En plus, les transports à Copenhague, mais alléluia, c'est trop bien. Tout fonctionne tout le temps. Quand j'ai eu des problèmes, c'était vraiment qu'il y avait eu des problèmes dans la ville, des trucs de police ou des trucs comme ça. Mais sinon, jamais j'ai eu de problème presque. Enfin, j'ai eu peut-être un problème sur tout mon voyage. C'était trop trop bien. Vraiment, les transports là-bas. C'est comme ça que j'ai trouvé mon appartement. Le mec qui te loue l'appartement, il était trop sympa. Donc tout ça, c'est très bien passé. Donc une semaine après, plus ou moins, je partais. Je prenais mon avion avec ma mère. Et c'est là qu'on va parler de l'arrivée et de l'adaptation. Donc premièrement, j'ai eu la chance de partir avec ma mère. Je suis partie une semaine avant mon stage, je pense. Et ma mère restait plus ou moins 5 jours avec moi. Le début de mon arrivée, ça a été comme si je faisais juste un city trip. Et puis elle, elle est partie. Mais moi, je suis restée. On a visité partout. Enfin, pendant 5 jours, on n'avait que visité. C'était super chouette. Directement, j'ai eu un coup de cœur pour la ville, en fait. Je n'ai pas du tout regretté d'être partie là-bas. Comme benack, c'était vraiment trop bien. Enfin, ça me correspondait vraiment à 100%. Et tout était calme. C'était tranquille. Vraiment, les gens gentils et tout. Super aimables. Pas du tout fermés, en fait. Moi, je pensais que les gens allaient être assez froids, etc. Mais au final, premier abord, pas du tout. Et le dernier jour où elle était là, je me suis installée dans mon appart. Et avec mes colocs, ça s'est tout de suite très bien passé. Le premier, c'était en allemand. Et mon autre coloc était brésilien. Et plus tard, il y a un autre coloc qui est arrivé de Hong Kong. Et lui, mais petit cœur, ce mec. Les colocs, trop sympas. Tout s'est toujours très bien passé. Donc, aucun souci avec ça. C'était super chouette. Ensuite, on va parler de mon arrivée sur le lieu de stage. Parce que là, c'était la belle vie. Mais après, il y a eu de stress. Demain, je commence mon stage. Donc, je suis arrivée le matin. Déjà, j'étais en mode, oh mon Dieu, ça se trouve, je vais me perdre dans le métro. Je ne sais pas où c'est exactement. Au final, je suis arrivée. Et ça s'est tellement bien passé. Toute l'équipe était ultra bienveillante. Mais vraiment, quand je vous dis bienveillante, c'était tous des petits cœurs. Je suis arrivée, je me suis posée. J'ai dit bonjour à tout le monde d'abord. Tout le monde m'a dit bonjour. Elle est venue me serrer la main. Soit ils serrent la main, soit ils font des câlins. Il n'y a pas vraiment entre deux. J'ai adoré l'expérience. Enfin, j'ai adoré arriver. C'est parce qu'au début, j'étais super stressée. Et au final, mon stress est redescendu d'un coup. J'avais vraiment peur d'arriver. Je me disais, c'est un nouvel endroit, je vais devoir parler anglais. Si ça se trouve, ils vont me demander de faire des trucs directs. Alors que la première journée, je n'ai fait presque rien. Et voilà, c'était trop chouette. Ils ont été super sympas. J'ai été super bien accueillie. Maintenant, on va parler des papiers que je devais remplir pour vivre au Danemark. Si tu vis là de plus de trois mois, tu dois faire un visa de résidence là-bas. Tu as plusieurs statuts. Si tu es au pair, si tu vas là-bas pour travailler, si tu es là-bas juste comme ça, pour chiller, etc. Tu as plein de trucs différents. Tu dois remplir des papiers différents, en fonction de ce que tu fais. Moi, vu que mon stage, il n'était pas officiel, dans le sens où je n'étais pas salariée là-bas, mon stage n'était pas payé. J'étais là-bas en tant que personne avec fonds suffisants. Genre, en gros, qui se suffiaient à elle-même financièrement. Je vous montrerai le nom ici, si je le retrouve, de là où il faut aller. Et du coup, j'ai rempli tous mes papiers. J'y étais là-bas. Dans mes papiers, il me manquait juste une chose. J'avais tout qui était bon. J'étais censée être en ordre, comme ça. En clair, comme des doigts, en arrivant, en donnant mes papiers. Et juste pour ça, il y a tout qui est à capoter. Au final, je n'ai jamais été en ordre à 100% dans mes papiers. Je n'étais pas en fraude. Je n'ai jamais eu tout de ci. Je n'avais pas besoin de ces papiers. Et sache que si tu vas au Danemark, tu auras besoin de faire toutes ces démarches, de remplir tous ces papiers et de tout rendre au bon moment, etc. Et après, aller faire une carte CPR. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais ne t'inquiète pas. Quand tu lis bien les papiers, c'est vraiment faisable. Après, au niveau du rythme de travail, je travaillais à temps plein. Je faisais 9-17 heures, je crois. En fait, ça dépendait un peu des jours. Mais je faisais en moyenne 9-17. Et si j'avais plus à faire, je restais plus longtemps ou moins longtemps si vraiment j'avais rien. Donc voilà, c'était plus ou moins ça mon rythme de travail. Et à midi, ils ne font pas des pauses d'une heure comme chez nous. C'est plus, tu prends 20 minutes ou 30 minutes max. Et puis comme ça, tu peux partir un peu plus tôt, ce genre de choses. Et tu peux faire des pauses quand tu veux. On avait des cuisines. Et quand tu as faim, tu veux un thé, quoi que ce soit. Tu vas dans la cuisine, on s'en fout. Tu n'es pas en mode, oui, à 10 heures, il y a une pause. Et là, tu vas boire ton café. Et si tu bois ton café, à quel moment tu veux. Tu peux en boire 5 sur la journée. Moi, je buvais, je crois, 6 thé par jour. Je buvais tout le temps ou alors j'allais me chercher un verre d'eau. Je mangeais une mandarine. Je faisais mes bails. Et en fait, tout le monde fait comme ça. Il n'y a pas d'horaire vraiment précis là-bas. Et ils ne se mettent pas du tout la pression comme chez nous. C'est vraiment différent d'être au Danemark pour travailler. C'était super agréable parce que tout le monde parle. Il y a vraiment de l'entraide. Il n'y a pas de stress. Enfin franchement, c'est trop chouette. C'est vraiment trop bien. Enfin, je trouve que le système est vraiment plus chouette. Il donne beaucoup plus envie de travailler que chez nous. parce que c'est vraiment quelque chose... Tu taffes et t'es contente. Il n'y a pas de pression en fait. Tout le monde fait son taf. Tout le monde va au bout de son taf. Si on doit rester jusqu'à 20h, on va rester jusqu'à 20h. Mais ce n'est pas négatif. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais la valeur du travail là-bas a plus une valeur positive qu'ici, je pense. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je pense que j'ai parlé de tout. J'ai parlé beaucoup. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, si vous avez envie de savoir plus, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ou à venir me parler sur mon compte Insta. Je vous m'installe là. Franchement, bienvenue ici. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous pendant ce confinement. C'est super important. Prenez soin de vous. Profitez de vos proches. Et profitez de chaque instant de votre vie. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vais essayer de mettre le plus d'informations possibles en barre d'infos par rapport à tout ce que j'ai raconté. Que ce soit le site où j'ai trouvé mon appart ou ce genre de choses. Enfin, tout sera dans la description. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si ça t'a plu. Donc n'hésite pas à t'abonner si il y a d'autres choses qui arrivent. Et je vous fais des gros bisous. Ciao. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501